Sur les enjeux actuels, on sait aujourd'hui que la personne âgée souhaite vivre à domicile, ce qui est une bonne chose, donc cela suppose aussi que le département s'adapte à cette volonté, tout en sachant que vivre à domicile, c'est aussi les difficultés que nous avons en termes de soins, avec la désertification médicale, que nous savons que les services à domicile sont parfois les seuls maillons de contact avec ces personnes qui sont parfois isolées dans nos territoires ruraux. Donc l'intérêt, c'est d'essayer d'apporter tous les moyens nécessaires pour que chaque personne âgée puisse, sur son territoire, être accompagnée. Cela suppose bien sûr qu'au niveau des services d'aide à domicile, on puisse revaloriser les salaires, ce qui a été fait dans le cadre de l'avenant 43, où le département a une dépense de plus de 6,8 millions d'euros, certes une bonne partie prise en charge par l'État, mais il y a quand même 50% qui restent à la charge du département. Donc c'est cette revalorisation salariale, mais aussi peut-être réfléchir à un nouvel mode d'organisation du travail, réfléchir avec nos différents partenaires pour trouver des solutions pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins en termes de formation, qui est ce qui est aussi important pour nos services d'aide à domicile. Par rapport à toutes les difficultés mises en lumière par cette crise sanitaire, il est extrêmement important de valoriser ce qui se fait en termes de pratique au sein des acteurs de l'aide à domicile, et notamment comment on améliore les conditions de travail, et on améliore la qualité de vie au travail, qui est un élément essentiel pour que les salariés se sentent le mieux possible au sein de leur structure et sur les métiers et les postes qu'ils exercent, et le fassent en continuant à y prendre du plaisir et en étant complètement valorisées sur les actes qu'elles accomplissent au profit des personnes qu'elles accompagnent. Cela fait maintenant plus de cinq ans que nous participons avec le GEC Profit 30 pour la valorisation des métiers d'aide à domicile, et on sait que c'est un sujet important puisque nous avons quand même plus de 3000 salariés qui interviennent à domicile, en sachant que nous avons une population âgée qui est de plus en plus importante dans le Gard, d'ailleurs on est au-dessus de la moyenne nationale, et nous savons que c'est un secteur qui est aussi en difficulté puisqu'on sait que ce sont des emplois souvent précaires, des emplois qui sont payés au SMIC, les difficultés que nous avons au niveau d'un certain nombre de troubles, des difficultés que nous avons à recruter. Donc je pense à cela que le département s'est engagé dans cette démarche. Ce qui nous a aussi particulièrement intéressés dans cette démarche, c'est évidemment le secteur ciblé par la RACT, les services à la personne et en particulier l'aide à domicile, qui représente un secteur d'activité à enjeu très important pour la société aujourd'hui, et pour la société de demain. La crise sanitaire que nous continuons de traverser a créé des difficultés accrues dans ce secteur, et des difficultés notamment au niveau du recrutement et du maintien dans l'emploi des personnels qui œuvrent tous les jours pour les personnes qui sont en manque d'autonomie ou en forte dépendance vis-à-vis des autres pour les actes quotidiens. Ce qui nous a vraiment intéressés dans la démarche de la RACT, vis-à-vis des opérateurs de l'aide à domicile, qu'ils soient du secteur associatif ou du secteur privé, c'est l'aspect méthodologique, l'aspect participatif de tous les échelons de l'entité, que ce soit de la direction ou des salariés ou des personnes ressources, qui nous a fait dire que plus la démarche est intériorisée et co-construite, et plus elle aura de chances d'être la mieux nourrie et la mieux appliquée au sein de la structure. Actuellement, nous avons quand même répondu à l'attente des salariés, c'est-à-dire que nous avons financé ce qu'on appelle la prime Covid, ça a représenté un budget de 750 000 euros pour le département du Gard, mais nous avons aussi engagé ce qu'on appelle nous les CEPOM, les contrats de moyens et d'objectifs, qui permet donc de fixer une modernisation des services à domicile. Aujourd'hui, nous en avons 21 qui sont en place. Et puis après, pour cibler un peu plus nos interventions en termes de qualité de vie au travail, on a engagé une analyse des pratiques. C'est quand même un budget que nous avons engagé pour à peu près 160 000 euros par an. On a commencé à engager aussi dans le tutorat où ça permet à des salariés d'accompagner de nouveaux salariés dans le service d'aide à domicile. C'est aussi une valorisation des aides à domicile via bien sûr les formations. Là aussi, le département accompagne au plus près des territoires cette formation. C'est aussi l'accompagnement depuis un certain nombre d'années du GEC Profit 30 qui permet de recruter des services d'aide à domicile quand on sait les difficultés que nous avons dans le recrutement parce qu'il faut essayer de valoriser ce métier pour permettre de répondre aux réels besoins que nous avons sur notre territoire. Pour conclure, je vous dirais que nous sommes le département du Gare en train de revoir nos schémas et on regroupe tous nos schémas dans un seul et unique schéma des solidarités. Et cette problématique de qualité de vie au travail qui est quand même une problématique transversale intégrera bien sûr le schéma que nous allons mettre en place pour les années 2022 à 2028. Donc cette démarche a permis d'accompagner plusieurs structures gardoises et nous sommes très heureux que le Gare ait servi aussi un de terrain d'expérimentation de cette action. Ce n'est pas une fin en soi, cette démarche c'est vraiment un démarrage et l'important maintenant, ça va être de capitaliser sur tout ce que les acteurs de cette démarche-là, acteurs des services à la personne, ont produit. Comment on va pouvoir mettre en lumière les résultats auxquels toutes ces personnes collectivement sont parvenues ? Quels résultats ça a apporté à ces structures en termes de qualité de vie au travail, de maintien dans les postes de travail, d'envie de continuer à faire ces métiers-là et comment faire adhérer aussi tous les opérateurs de l'aide à domicile à ces différents principes et actions qui auront été co-construites ? Voilà, la suite va nous permettre de faire adhérer un maximum d'opérateurs à cette démarche, à cette philosophie aussi de travail collaboratif. Cette démarche sur mesure, il va falloir qu'elle soit appropriée par les différents acteurs qui n'ont pas participé à cette action et puis on va vraiment accompagner avec les autres acteurs institutionnels qui sont de la partie sur l'aide à domicile, continuer à accompagner cette démarche pour qu'elle soit valorisée et capitalisée et mise en œuvre le plus largement possible par l'ensemble des acteurs sur ce secteur d'activité.